Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder comment manipuler le système de fichiers d'un système Linux, donc on est dans le home directory de Bobby et ce qu'on se propose de faire c'est de créer un dossier 01 dans lequel on va mettre un fichier qui s'appelle 1 un dossier 02 dans lequel on va mettre des fichiers et un dossier 03 qui est contenu dans le 02 et qui contiendra également un fichier alors on commence par vérifier l'endroit où on est, donc on est dans le home de Bobby on commence par regarder, voilà, c'est vide on fait un petit tri pour voir le contenu, alors il y a le dossier 0 enfin c'est vide en vérité, si on fait un ls-la pour afficher les fichiers cachés donc on voit qu'il y a les fichiers qui commencent par un point qui apparaissent donc nous, on va partir du principe que c'est vide, on ne s'occupe que de ce type de fichiers donc pour créer un dossier, on utilise une commande qui s'appelle mkdir donc on va faire mkdir dossier 01 là pour voir son effet, on fait un tri voilà, et on voit qu'un dossier 01 a été créé après on peut aller dans le dossier 01 si on fait un ls, il n'y a rien dedans, parce qu'on est dans le dossier 01 et là on va créer un fichier qu'on va appeler 1 alors on va lui dire, on va écrire contenu de 1 et ça, on va envoyer ça dans un fichier qui s'appelle 1 d'accord, donc là maintenant si on fait un ls, on a le fichier 01 et si on regarde ce qu'il y a dans ce fichier 01, on a bien le contenu de 1 on va remonter d'un cran donc on se retrouve maintenant à nouveau dans Bobby et on refait un tri pour voir un peu la situation donc on a notre dossier 01 qui contient un fichier qui s'appelle 1 alors maintenant on va créer le fichier numéro 2 contenu de 2 et on va envoyer ça dans un dossier qui s'appelle 2 on fait un petit clear on fait un tri, voilà alors notre dossier 2 notre fichier 2, excusez-moi qui est ici on a envie qu'il soit dans un dossier qui s'appelle le dossier numéro 2 donc on va le créer même qu'à dire dossier 02 notre situation est la suivante et donc maintenant notre fichier 2 on a dit qu'il fallait qu'il aille dans le dossier 02 donc on va devoir le déplacer alors pour faire ça on va utiliser la commande move on dit quel fichier on veut déplacer et on va dire où on veut l'envoyer donc on veut l'envoyer en 2 et on va mettre point pour conserver son nom donc une fois qu'on a fait ça on s'aperçoit donc le fichier 2 qui était ici il apparaît dans le dossier numéro 2 alors la situation elle est la suivante alors après on a dit qu'il fallait qu'on crée un dossier 03 dans le dossier 2 alors on peut faire on va donner le chemin on va dire en 2 on crée un dossier qui s'appelle 03 voilà et puis dans le même ordre d'idées on va faire contenu de 3 et on va envoyer ça on va envoyer ça dans un fichier qu'on va appeler qui va être contenu dans le dossier 2 le même contenu dans le dossier 3 et qui s'appelle 3 et puis voilà donc on va maintenant on va faire un mort pour voir le contenu alors attendez je vais me faire un petit tri quand même voilà donc on va faire un mort pour voir le contenu de ce fichier qu'on vient de créer voilà donc c'est ça alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va on va rajouter plusieurs lignes dans ce fichier 3 on va rajouter une deuxième redirection là on va rediriger le texte on va le renvoyer dans le même dossier on va faire ça plusieurs fois et maintenant on va regarder le contenu de mon fichier donc là vous voyez le contenu a été dupliqué c'est parce qu'on a fait une redirection avec les deux petits signes supérieurs et quand on utilise ces deux signes supérieurs on rajoute au contenu actuel du fichier alors dans notre situation initiale on avait dit qu'on voulait un fichier qui s'appelle 4 et qui est ici alors ce qu'on va faire c'est qu'on va copier ce fichier là ici donc on va pas le déplacer comme tout à l'heure on va pas faire un move on va faire un déplacement donc avec cp pour copier alors je vais dire que je veux copier donc dans le dossier numéro 2 je veux copier le fichier qui s'appelle 3 et je veux le copier où ? je veux le copier donc dans le dossier numéro 2 voilà alors là si je fais un tri pour regarder ce qui s'est passé vous voyez le dossier de fichier 3 il a apparu une deuxième fois alors ok donc là j'ai quasiment ma hiérarchie ah oui ici ce fichier on a dit qu'il fallait qu'il s'appelle autrement donc là le fichier qui s'appelle 3 je vais l'appeler 4 mv3 et je vais l'appeler 4 c'est pour bien respecter l'objectif qu'on s'est fixé donc là on est bien avec nos 4 fichiers qui sont dans 3 dossiers alors on va en profiter pour faire des choses un peu plus compliquées alors on va faire un clear pour que ce soit clair on va par exemple copier tout le dossier 3 on va le copier dans le dossier 1 alors une première chose qu'on pourrait faire c'est tenter de faire ça comme ça 02 slash le dossier 3 et on dit qu'on va le copier dans le dossier 1 alors là il nous dit que c'est pas possible parce que le dossier 3 il se trouve qu'il contient quelque chose donc c'est pas possible donc pour faire ça on va devoir rajouter une option "-r", pour dire que c'est récursif c'est à dire qu'on va copier tout ce qui est contenu dans le dossier donc notamment les sous-dossiers et ainsi de suite donc on fait la copie et on regarde ce que ça nous donne donc là on a, vous voyez dans le dossier 1 on a le dossier 3 qui contient le fichier 3 donc on a tout dupliqué alors si on n'est pas content de ce qu'on vient de faire on peut supprimer alors pour supprimer on a une commande qui s'appelle commande RM alors c'est pareil si on essaye de supprimer alors je vais aller dans le dossier 1 voilà si on essaye de supprimer le dossier 3 donc RM dossier 3 il est pas content parce que il nous dit que c'est un dossier donc c'est pas alors on pourrait se dire il n'y a pas de problème on va utiliser RM dire RM dire il n'est pas content parce que le dossier il n'est pas vide alors là on a deux solutions soit on va dans le dossier 3 et on supprime le fichier on remonte d'un cran et on supprime maintenant le dossier 3 ou alors on peut aussi dire on va utiliser à nouveau le "-r » pour dire que c'est récursif donc là si je fais un tri donc ici je suis dans le dossier 1 et j'ai juste le fichier 1 je remonte d'un cran et donc j'ai la situation qu'on avait ciblée initialement oui une dernière petite chose donc si je fais un ls-l tout à l'heure on avait parlé oui le touch on avait dit que c'était pour changer la date par exemple si je fais touch de quelque chose qui existe par exemple le dossier 2 on voit que la date c'était 20h08 avant de faire le touch et après c'est passé à 20h11 donc voilà on a fait un peu le tour entre les commandes de création de création de fichiers avec des échos où on utilise une redirection simple pour mettre un texte ou deux fois le symbole de redirection si on veut concaténer le texte le mkdir pour créer des dossiers le rmdir pour les supprimer ou alors le rm avec l'option "-r". rm ça permet aussi de supprimer des fichiers et la commande cp pour copier donc pour dupliquer un fichier et la dernière commande c'est la commande nv pour déplacer des fichiers voilà ben écoutez on a fait le tour donc sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir